Puis-je vous aider ? Oui. De quoi s'agit-il ? Évidemment. J'aime trop les histoires pour les garder pour moi. Selon moi, tout un chacun devrait pouvoir en profiter. J'en connais une que m'a racontée ma mère il y a bien longtemps. Elle m'a toujours glacé les sangs. Peut-être avez-vous entendu parler de Flemette ? Vous... vous êtes sûr ? S'agissait-il de la Flemette légendaire ? Flemette la dévoreuse d'hommes ? Flemette mère des sorcières ? Flemette la démoniaque, celle qui vit dans les brumes ? En Ferelden, Flemette est le Krogmiten dont les mères effraient leurs enfants. S'ils ne sont pas sages, Flemette s'emparera de leur esprit et le possédera à jamais. On dit aussi de Flemette qu'elle pleure sa beauté perdue, et qu'elle peut voler la vôtre dans le reflet d'un miroir. La beauté de Flemette était connue de tous. Ses cheveux avaient la couleur d'une nuit sans lune, sa peau la pâleur des premières neiges, et ses yeux le bleu vert profond d'une mer déchaînée. Jeune fille, elle attira l'attention du seigneur de Haute-Sim, Konobar, qui l'a pris pour épouse. Konobar comprit bien vite que sa jeune épouse était douée pour la magie. Il garda pour lui ce secret, de crainte qu'on ne lui enlève sa bien-aimée. Flemette demeura auprès de Konobar quelques années, et avec sa bénédiction, elle pratiqua son art. Mais un jour, un jeune poète nommé Ozen se présenta au château. Flemette tomba sous le charme de la voix d'Ozen, lequel succomba à sa beauté, et ils s'éprirent l'un de l'autre. Flemette voulait vivre auprès de l'amour de sa vie. Avec Ozen, elle quitta donc le domaine de Konobar, trouvant refuge dans les terres sauvages de Korkari, au sein d'une tribu chasine. Ils y coulèrent des années heureuses, jusqu'au jour où Flemette apprit que Konobar se mourait. Elle souhaita alors revoir son visage une dernière fois. Le cœur de Flemette était empli de pitié pour l'homme qui avait été son époux, et elle supplia Ozen de retourner avec elle auprès de Konobar. Mais lorsque Flemette et Ozen arrivèrent à Haute-Cime, ils furent capturés par les hommes de Konobar, et le poète fut exécuté sous les yeux de Flemette. Flemette fut emprisonnée dans la plus haute tour du donjon, dans l'attente du jugement que prononcerait Konobar. Ravagée par la mort de son amant, Flemette jura la perte de son époux. Elle convoqua un démon de l'immatériel pour assouvir sa vengeance, mais son sortilège n'eut pas l'effet escompté. Le démon posséda Flemette, et fit d'elle une abomination. Les murs du château se noircirent de sang, lorsque le monstre qui était devenu Flemette massacra Konobar et sa suite. C'en était fini des derniers vestiges d'humanité chez Flemette, qui, dès l'aube, regagna les terres sauvages pour y ruminer sa haine pendant tout un siècle. On rapporte qu'elle prit nombre d'amants chez les barbares Chazind, engendrant maintes filles sorcières qui, encore aujourd'hui, hantent les plus sombres recoins des terres sauvages de Korkari. Laquelle ? J'ai appris comment les elfes ont arraché leur liberté à l'Empire Tevintid. Lorsqu'Andraste entreprit sa marche exaltée contre l'Empire, les elfes se rallièrent à sa cause et bravèrent leur maître. Le grand chef-elfe Chartan, né en captivité, mena la révolte de son peuple. Il imagina un avenir où les elfes seraient libres. Chartan fut tué lorsqu'Andraste fut trahi, mais les elfes continuèrent le combat pour finalement se libérer du joug de l'Empire. Les elfes revendiquèrent une nouvelle patrie et s'établirent en Dalassie, dans les terres du sud. Les elfes vécurent en Dalassie pendant des siècles, ranimant le culte de leur ancien dieu et refusant que la Chantrie y tienne congrégation. Ce refus provoqua l'ire de la Chantrie, et l'hostilité entre les deux factions tourna finalement à la guerre ouverte. La Chantrie soutient que ce sont les elfes qui ont frappé les premiers, mais personnellement, je ne sais qui croire. La Chantrie déclara une sainte marche exaltée contre les elfes, reprenant le terme utilisé pour la croisade d'Andraste contre l'Empire Tévintid. Au cours de la marche exaltée de Dalassie, les villes elfes furent mises à sac et la nation elfes totalement dissoute. Certains elfes s'y résignèrent, ils se plièrent aux joues humains et vécurent dans les cités humaines une vie de citoyens de seconde classe. D'autres, farouches défenseurs de leur héritage, refusèrent d'être asservis et choisirent de mener une vie de nomades. Ainsi naquirent les Dalassiens que nous connaissons aujourd'hui. Andraste était l'élu du Créateur. Le Créateur avait depuis longtemps abandonné ce monde, lorsque son chant parvint à ses oreilles. Il succomba à sa beauté, sa grâce et sa sagesse, et il offrit de l'arracher à son monde imparfait pour qu'elle devienne sa divine promise. Mais Andraste avait un époux mortel et se refusait à l'abandonner. Elle supplia le Créateur de retourner auprès de son peuple. Sa requête était sincère au point qu'elle émue le Créateur, lequel promit de créer un paradis terrestre si tous renonçaient à leur faux dieu pour embrasser sa foi. C'est pourquoi Andraste entreprit sa marche exaltée contre les idolâtres de l'Empire Téventide. Le Créateur lui accorda ses pouvoirs, afin qu'elle terrassa ses ennemis. Andraste mit l'Empire à genoux, et ses victoires suscitèrent de nombreuses vocations qui multiplièrent les fidèles du Créateur. Lorsqu'Andraste entreprit sa marche exaltée contre le Grand Châne, les elfes revendiquèrent une nouvelle patrie. Ce refus, la Châne, d'autres farouches défenseurs de leur Châne. Hélas, c'est la faiblesse des hommes qui provoqua la perte d'Andraste. Son époux, Mafferat, chef des tribus Alamaris, était devenu jaloux de la popularité de sa femme, dont l'influence grandissante éclipsait la sienne. Puisqu'elle était également la promise du Créateur, Mafferat vit en outre le lien qui les unissait Sétiolet, Andraste se dévouant chaque jour davantage au Créateur. Par dépit et jalousie, Mafferat conclut un pacte avec l'archompte Tevinthid et Sarian, et sa bien-aimée Andraste fut capturée. Andraste mourut sur un bûcher à Minrati, la capitale Tevinthid. La chanterie de Tevinthor affirme que dans les derniers souffles d'Andraste, le cœur d'Essarian s'adoucit, et qu'il entendit la voix du Créateur lui intimer l'ordre de mettre fin à ses souffrances. Il plongea son épée dans son cœur, et alors que son sang coulait sur ses mains, il rejoignit la communauté des fidèles. Selon ses détracteurs, l'archompte aurait épousé la foi car il se savait incapable d'endiguer le flot de fidèles d'Andraste, et qu'il y fut contraint pour rester au pouvoir. Nous ne saurons jamais la vérité. Puis-je vous aider ? Oui ? De quoi s'agit-il ? Où avez-vous entendu ça ? Et vous croyez tout ce que l'on vous raconte ? Tous les Ménestrelles ne sont pas des espions, la plupart se contentent de divertir leur public. Mais certains sont... ce qu'on appelle des bardes. Les bardes ne sont pas de simples Ménestrelles, ce sont aussi des espions, vous avez raison. Certains prétendent qu'il existerait un ordre de bardes, mais je n'y crois pas. La plupart des bardes travaillent seules ou en petits groupes pour le compte d'un commanditaire qui loue leur service. S'il existe une organisation derrière tout cela, personne n'en a jamais eu la preuve. Des nobles essentiellement. En Orlais, une intense rivalité existe entre les bien-nés. Ils se battent pour des terres, de l'influence ou la faveur de l'impératrice. Mais ils ne peuvent le faire ouvertement, ce serait impoli. Aussi font-ils bonne figure en public, jouant le jeu de la courtoisie ? En secret, elles complotent et œuvrent à la destruction les uns des autres. C'est un petit jeu qui n'a de sens que pour ses participants. Comment pourrait-il en être autrement ? Cette vocation a été la mienne pendant le plus clair de ma vie d'adulte. J'imagine que vous l'aviez deviné. Mais ce que j'ai été importe-t-il vraiment ? Tout cela appartient au passé. Le piment de ce type de vie s'affadit rapidement, j'en ai peur. Je... me suis retrouvée en Ferelden, et me suis protégée du mauvais temps à l'abri de la Chanterie. Mais une fois l'orage passé, je n'ai plus voulu la quitter. J'aime à dire que c'est le Créateur qui m'a menée jusqu'ici. Puis-je vous aider ? Hmm... pourquoi pas. Je vous ai observé. Vous devriez assimiler sans peine quelques-uns de mes talents. Éloignons-nous un peu des autres. Question de sécurité, vous comprenez ? Les dagues risquent de voler bas. Puis-je vous aider ? Oui ? De quoi s'agit-il ? Quelque chose vous tracasse ? Je vous écoute. Oui. Mais pas à vous. Je ne peux former que des guerriers. C'est avant tout une question de discipline. Tant qu'à trahir les secrets de la Chanterie, autant ne pas faire les choses à moitié. Envoyez-moi tous les volontaires et je verrai ce que je peux faire pour eux. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez surtout pas. Les engens sont attaqués l'Othering, et je ne pense pas que tout le monde ait fui avant leur arrivée. D'après ce qu'on dit, elles auraient déferlé sur toute la région, raflant les prisonniers et incendiant les bâtiments, avant de repartir aussi vite qu'elles étaient venues. Je me demande s'il reste quelqu'un sur place. Il paraît que des cantors doivent faire route vers le sud, peut-être pour trouver des survivants. Personnellement, ça me paraît compromis. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Ce que nous avons trouvé, mon garçon et moi, devrait vous plaire. Et je vous ferai un bon prix. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que puis-je pour vous ? On a sûrement ce qu'il vous faut, moi ou mon fils. Ce que nous avons trouvé, mon garçon et moi, devrait vous plaire. Et je vous ferai un bon prix. Vous assistez à un fait rarissime, garde des Ombres. Les Dalassiens se tiennent prêts à défendre Ferelden. Nous nous sommes rassemblés en hâte. Notre équipement laisse donc à désirer. Nous avons surtout besoin de composantes de base, comme l'elfidé ou le champignon des Tréfonds. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501